Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak Aujourd'hui on va parler d'un sujet un tout petit peu sérieux. Il y a de ça quelques jours j'étais en train de finaliser un des épisodes, un des futurs épisodes qui arriveront dans quelques jours et j'avais balancé sur amstramgram quelques photos de ma finition avec de l'huile de lin. Je vais vous les mettre là quelque part et j'ai eu pas mal de réponses aussi bien sur amstramgram que sur facebook de gens un peu effrayés en disant attention si tu laisses les chiffons comme ça avec de l'huile de lin tu vas créer un feu Au début j'ai pris ça un peu à la légère et je me suis renseigné et en fait j'ai découvert un truc qui s'appelle l'autocombustion ou la combustion spontanée de l'huile de lin. Avant de nous attaquer à ce sujet d'abord un tout petit aparté j'ai deux épisodes qui vont arriver un épisode où en fait je suis en train de restaurer et de complètement reconstruire un tabouret en bois et l'autre je suis en train de faire une paire de godasses custom pour ma fifille vous allez voir ça va être génial. Pour comprendre un peu ce phénomène et cette peur entre guillemets donc de la combustion spontanée ou auto combustion de l'huile de lin et des chiffons abibés avec de l'huile de lin il faut d'abord revenir un petit peu en arrière et comprendre qu'est ce que c'est une combustion je vous ai mis plein de liens dans la description qui sont vachement intéressants sur des sources des liens vers des pages wikipédia vers des sites web qui sont je pense sérieux et qui parle de tout ça. La combustion il y a trois éléments il y a cette espèce de triangle du feu il faut ces trois éléments pour que un feu puisse démarrer. Le premier élément bien sûr c'est le carburant donc ça peut être un carburant solide, un carburant liquide, un carburant gazeux donc ça peut être par exemple du bois, ça peut être par exemple un chiffon en coton ou ça peut être du gaz pour un briquet. C'est le premier élément c'est le carburant. Le deuxième élément qui est indispensable c'est le comburant. Le comburant en gros c'est ce qui va permettre à la combustion de se faire chez nous c'est l'oxygène qu'il y a dans l'air. Donc si vous avez déjà ces deux éléments c'est à dire un carburant et un comburant vous allez peut-être potentiellement avoir une combustion. Et le troisième élément c'est une source de chaleur. C'est important de différencier source de chaleur et flammes puisque toutes les sources de chaleur ne sont pas spécialement une flamme. On va prendre deux exemples pour vous expliquer un peu la combustion. Je vais prendre l'exemple du briquet le briquet donc j'ai du gaz qui est le carburant, j'ai l'air qui est le comburant et j'ai les petites étincelles que j'arrive pas à faire mais qui sont à l'intérieur qui vont en fait être cette source de chaleur qui va créer une flamme. Un deuxième exemple, mais je sais pas un seul exemple ce sera suffisant. Maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'une combustion, qu'on avait besoin de ces trois éléments qui étaient indispensables carburant, comburant et source de chaleur, on va s'intéresser un tout petit peu plus à ce que les gens appellent combustion spontanée ou auto-combustion. Je ne parlerai pas de la combustion spontanée des êtres humains. Il y a beaucoup d'articles qui parlent des effets de mèche etc. Je reviendrai pas sur ce sujet parce que c'est pas ce sujet là qui m'intéresse. Le sujet qui m'intéresse c'est les auto-combustions et en fait en fouinant un tout petit peu dans dans la littérature, je me suis aperçu qu'en fait il y a énormément de produits qui sont susceptibles de participer à cet effet d'autocombustion. Aujourd'hui je vais plutôt parler de l'huile de l'eau. Qu'est ce qui se passe dans un phénomène d'autocombustion ? On a toujours les deux mêmes principes qui est il nous faut un carburant et un comburant. Le carburant ici ça va être votre chiffon en coton et le comburant ça va être l'air. Et d'où vient, d'où va venir la source de chaleur ? La source de chaleur va venir d'un échauffement progressif dû à pas mal de choses. Due d'abord à la réaction de l'huile de lin et de l'air qui va créer des gaz et ces gaz vont commencer à s'échauffer et au delà d'une certaine chaleur j'ai noté, je vais vous dire exactement ça, donc le point de d'auto-ignition, comme ils disent, par exemple pour un coton huilé est de 120 degrés Celsius. Alors que la température d'auto-ignition pour le coton, avec une source de chaleur directe, c'est à dire une flamme c'est 210 degrés, sans la source de chaleur directe c'est 407 degrés. Donc on voit en fait que, dès que nos gaz en fait, qui sont réchauffés depuis notre coton imbibé d'huile de lin dépassent les 120 degrés, on a une auto-émission ou ce qu'on appelle auto-combustion. C'est à dire que les gaz vont commencer à s'enflammer et c'est le départ du feu. Donc il y a ça, il y a plusieurs étapes, c'est à dire d'abord il y a le réchauffement de cette atmosphère, ensuite il y a une combustion incomplète, c'est à dire votre votre chiffon va se noircir vers la fumée qui va commencer à s'échapper, et ensuite il y a le début de la combustion complète, c'est à dire des vraies flammes qui vont commencer à démarrer. Sur deux jours j'ai fait des tests, donc j'ai imbibé des morceaux de coton de 10 cm par 10 cm avec deux doses entre guillemets d'huile de lin. Il y en a un que j'ai mis 1 millilitre et l'autre 2 millilitres. Il y en a un que j'ai laissé à plat et l'autre que j'ai mis en boule. ... Pour être clair j'ai pas réussi à reproduire cette expérience pour plusieurs raisons la première est quasiment toute la documentation le dit il faut un espace confiné et non aéré c'est à dire si vous laissez un stock de chiffon imbibé d'huile de lin dans un vieux garage pourri où vous n'allez jamais et qui est frappé directement par le soleil vous avez de grands grands risques d'autocombustion et donc de faire partir un feu je pense que c'est un peu que le même principe que de justement ce qu'ils appellent le volume stoichiométrique quelque chose que j'avais vu en physique chimie qui est que pour que justement un gaz puisse exploser il faut un ratio parfait entre le gaz et l'oxygène pense que c'est un peu la même chose ici où vous avez besoin de circonstances entre guillemets extraordinaire pour que ce feu se démarre des circonstances qui sont pas a priori pas difficile à reproduire puisque j'ai trouvé une vidéo non c'est abc news donc une vidéo américaine qui ont réussi à reproduire l'autocombustion de l'huile de lin donc c'est un réel danger et c'est un danger qui n'est pas spécifique à l'huile de lin il ya toute une liste je vous ai mis dans la description d'un site québécois un site québécois du CNESTT qui est la commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité au travail qui parle de combustion spontanée il donne la liste relativement longue des fortes proportions de d'éléments qui peuvent être justement sources de combustion spontanée donc on a le charbon de bois l'huile de foie de morue l'huile de poisson farine de poisson les déchets de poisson l'huile de lin les vêtements en soie tissu et chiffon imprégné d'huile la farine de noix de thym tiguments d'arachides pigments dans l'huile nourriture pour animaux à base de semoule de maïs et ensuite on a toute une liste différentes huiles du fumier des écorces de noix etc qui ont une proportion moyenne et ensuite les proportions faibles et donc l'huile de lin est clairement pas le seul élément qui va pouvoir faire une combustion spontanée quelle est la conclusion de tout ça la conclusion de tout ça c'est que 1 l'autocombustion c'est quelque chose de réel 2 j'ai essayé de reproduire ces effets là sans succès ça veut pas dire que dans quelques semaines ma poubelle va pas commencer à craindre 3 c'est un réel danger et il faut se protéger comment se protéger c'est super simple comme on en revient à notre fameux triangle de la combustion le triangle de la combustion pour que la combustion se passe pas il suffit d'éliminer un élément donc on a en fait plusieurs choix le premier c'est de prendre notre chiffon imbibé d'huile et le mettre dans un conteneur qui va limiter le comburant donc empêcher qu'il y ait trop d'air vous prenez un conteneur en métal vous le mettez à l'intérieur vous le fermez et voilà plus de danger d'autocombustion le deuxième élément qui est à mon avis le plus simple c'est de mouiller votre chiffon et de le laisser sécher tranquillement dans un coin là en gros vous éliminez la source de chaleur et c'est aussi simple que ça juste par précaution si vous utilisez de l'huile et en particulier de l'huile de lin sur les finitions de vos bois et de vos trucs comme ça faites quand même un peu attention même si le risque est relativement faible ça peut arriver et ce serait dommage de cramer votre maison votre appart ou votre shop juste parce que vous avez été négligent comme moi sur votre chiffon imbibé d'huile de lin. Voilà c'est tout pour cet épisode qui j'espère vous aura été informatif moi c'est quelque chose que je connaissais complètement pas quand les gens sur un sur un stragram et sur facebook m'ont commencé à me parler ce sujet je me suis dit ça y est encore le complot des illuminati qui essaye de brûler mon nouveau local non mais c'est n'importe quoi et en creusant un tout petit peu sans vraiment creuser des masses mais en fait on voit des exemples et on voit des articles scientifiques plutôt sérieux qui parlent de ce phénomène je vous ai mis dans la description quelques sources je vous ai mis les points d'ignition les points d'autocombustion du coton je vous ai mis les sources wikipédia pour le point d'auto inflammation la combustion la combustion spontanée je vous ai mis aussi un extrait de copains des copeaux où quelqu'un a eu cette malencontreuse cet accident je vous ai mis aussi deux éléments un qui vient du site canadien justement de prévention et un autre sur la combustion spontanée des fourrages et enfin je vous ai mis le petit clip youtube de ibc qui réussit à reproduire cette expérience voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné envie comme ce que je vais faire moi d'investir dans un petit c'est vraiment pas cher et d'investir dans un tout petit conteneur en métal qui se fermait hermétiquement pour foutre ben mais mes chiffons imbibés d'huile ce qui me permettra de ne pas faire cramer tout mon shop voilà c'est tout comme d'habitude tu as des questions des insultes je sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi aller cliquer sur le lien u-tip aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un tout petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode de barbuna wax spécial autocombustion de l'huile de lin j'espère que ça vous sera utile en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous et